Merci. La parole est à madame Cécile Untermeyer. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur le ministre, la représentation nationale s'est saisie de la question des professions juridiques réglementées dès l'annonce du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Une mission d'information parlementaire de 15 députés dont mon collègue Philippe Houillon était le co-rapporteur a été mise en place en septembre 2014 et notre collègue Richard Ferrand, rapporteur général, a également rendu un important travail sur cette question. Les propositions ainsi faites ont largement nourri le projet de texte examiné de façon très constructive et exemplaire au sein de la commission spéciale. Cette commission spéciale a débattu pendant 82 heures sur cet important sujet. en votre présence et celle de votre équipe. Cette démarche positive, il faut le dire, contraste singulièrement avec la stratégie offensive et inédite de certains lobbys. Plutôt qu'un statu quo stérile, nous avons choisi de prendre à bras le corps la modernisation juridique et économique de notre pays. Nous avons choisi d'ouvrir à la jeunesse la porte des métiers qu'elle souhaite exercer, tout en veillant au maintien du maillage territorial, à l'égal accès aux droits sur tout le territoire, à la sécurité juridique et au développement de nouvelles formes d'exercice de ces professions. Pourtant, pourtant, certains claironnent haut et fort que nous allons détruire un modèle auquel nous sommes en réalité très attachés. D'autres affirment que les salariés de ces secteurs, salariés dont nous avons tenu à entendre tous les représentants dans le cadre de notre mission, eh bien ces salariés seront en difficulté. Alors, monsieur le ministre, je vous demande, est-ce que vous pouvez les rassurer sur ce point, sur ces deux points, et je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, monsieur le Président. Mesdames, messieurs les députés, madame la députée. Il faut en effet lever des ambiguïtés qui persistent, compte tenu de la mauvaise information qui est aujourd'hui faite par nombre des protagonistes. D'abord, pour rappeler, comme vous l'avez fait, je vous en remercie, que la sécurité juridique est bien préservée dans cette réforme, puisqu'en aucun cas, l'acte authentique ou aucun des actes de ces professions réglementées, et madame la garde des Sceaux l'a rappelé il y a deux jours, au début de la discussion générale, n'est touchée par la dite réforme. La deuxième chose, pour rappeler que la libre installation qui est prévue pour certaines de ces professions réglementées est une libre installation encadrée, de manière objective, dans des zones où il y a des carences, et contrôlée, là aussi, par madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les zones où l'équilibre financier des professionnels en place pourrait être menacé. Donc, en aucune façon, les équilibres territoriaux, les équilibres professionnels ne sont remis en cause par cette réforme. C'est même le contraire, puisqu'elle prévoit la libre installation dans les zones où il manque des professionnels. Troisième chose, c'est la possibilité offerte de donner plus de transparence en matière tarifaire à travers cette réforme. Et c'est là aussi un point important, puisque, au plus, tous les cinq ans, à travers cette réforme, sur une base objective, nous réviserons les tarifs de ces professions du droit, ce qui est là aussi normal, en préservant la proportionnalité et donc la pérennité des structures les plus petites. Enfin, et c'est l'un des apports de notre commission spéciale et une des propositions des rapporteurs, et je voulais vous en remercier, un fonds de péréquation, qui assure précisément l'équilibre financier au sein de ces professions et entre les professions du droit, a été proposé et adopté. Il est la clé de cette solidarité financière qui, aujourd'hui, n'existe pas. Donc, oui, il faut et je peux, grâce au travail qui a été fait, intergouvernemental et au travail des parlementaires, rassurer pleinement ces professions. Elles méritent mieux que le débat que beaucoup mettent sur la place publique, Merci, merci, merci.